À Québec, la police enquête sur un meurtre survenu la nuit dernière dans le secteur Limoilou. On va y revenir dans un instant avec notre reporter qui est sur place. D'abord, parlons des comportements à risque des automobilistes près des écoles, qui restent encore un problème. D'ailleurs, le CAA Québec a des solutions. Il les a présentées ce midi, donc, son programme de brigade scolaire, dont va nous parler donc Marie-Lise Morvina, qui nous dit en quoi ça consiste exactement. Marie-Lise? Il y a plus de 200 écoles à travers la province qui possèdent des brigades scolaires. Et CAA Québec aimerait qu'il y en ait davantage. Ces brigades scolaires sont composées de jeunes élèves de 4, 5, 6e année du primaire. Ils sont présents chaque matin, munis de l'heure de sort, pour s'assurer que les autres élèves arrivent à l'école en toute sécurité. Ce matin, on a pu les observer à l'oeuvre à l'école Saint-Marcel, dans Pointe-aux-Trembles. On est là pour faire traverser les jeunes en sécurité. Il y en a qui grillent les stops. Il y en a qui vont à vitesse à fond. Au lieu de faire le tour pour passer, eux, ils font des loopings pour aller directement de l'autre côté. C'est dangereux. C'est vraiment rassurant parce qu'on a eu des cas, nous autres même. Lui a essayé de traverser la rue à un moment donné et a failli se faire renverser par quelqu'un qui n'avait pas fait son stop ici. Les automobilistes ne s'y respectent pas. Très souvent, même mon mari, l'année passée, il se mettait au milieu de la rue pour arrêter les voitures qui passaient sur les stops des autobus. Je vois si les élèves, ils passent entre les lignes parce que ça se peut qu'une voiture, elle fonce et les frappe. Quel message que tu aimerais envoyer ce matin aux automobilistes? De faire attention parce que quand vous ne respectez pas les règles, vous mettez des vies en danger. Pour cette journée de sensibilisation, des membres de CAA Québec étaient aux apports de neuf écoles du Québec. Ils ont observé les comportements des automobilistes et certains étaient assez téméraires. C'était une cinquantaine de comportements dangereux seulement à cette école-ci. Donc des automobilistes qui roulaient trop vite, des parents qui ne débarquaient pas leurs enfants aux endroits sécuritaires. Donc un parent qui débarque un enfant en plein milieu de la rue, qui ouvre la portière du côté conducteur. Très dangereux comme comportement à aborder en zone scolaire. Des panneaux d'arrêt qui n'ont pas été respectés. Ces élèves qui participent aux brigades scolaires ne sont pas seuls. Ils peuvent être accompagnés soit d'enseignants, de personnel de soutien ou même de d'autres brigadiers. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.